Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors nous voilà à nouveau en quelque sorte reconfinés, donc on reprend les petites vidéos. Je vous invite à revisionner ou à visionner les anciennes fêtes durant le confinement entre mars et mai. N'hésitez pas à liker les vidéos et à partager, à vous abonner pour recevoir les notifications lorsque je mets de nouvelles vidéos en ligne sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je vous propose aujourd'hui un cours ciblé plutôt abdos sans appui trop sur les bras car je me suis blessée hier en auto et donc je vais éviter de faire des exercices avec des appuis au niveau des bras. Ne vous inquiétez pas, on peut quand même bien bosser malgré tout sans ces petits bras. Voilà, je vous embrasse bien fort et puis c'est parti. Allez, c'est parti. on va déjà échauffer un petit peu notre colonne vertébrale. Bien sûr, avant toute chose, on prend notre principe, on prend nos principes de base, à savoir notre placement. donc on met le focus sur ce placement avec des pieds parfaitement ancrés dans le tapis. N'hésitez pas à lever talons de poing pour bien sentir le côté strap de ses pieds dans le tapis. Ancrage complet, absorption des pieds par la terre. On vient placer au niveau des genoux. Donc, les genoux, je vous le rappelle, ne sont pas barrés. Ils ne sont pas en hyperextension. Donc, ces genoux sont légèrement souples. Souples ne veut pas dire fléchis. Donc, barrés et souples. On a les genoux au niveau des chevilles. On a le regard en face. On n'oublie pas qu'on a une mandarine. L'équivalent d'une mandarine au niveau du menton. C'est-à-dire qu'on amène son menton légèrement vers le sternum. Pour venir mettre un étirement, un étirement au niveau de la nuque. Le regard est en face. Donc, je ne viens pas écraser mon orange pour faire du jus. Je vous le rappelle. On vient placer ses épaules. Les épaules sont basses, larges. On n'hésite pas à faire légère rétraction des épaules vers l'arrière. Bien baisser. Abaissez vos omoplates. Les omoplates sont dans les poches de votre pantalon. Imaginez, imaginez. On a le bassin en position neutre, bien sûr. Donc, on ne vient pas engouler son pubis vers l'avant et créer le cambure vers l'arrière. On est en placement en position neutre au niveau de son bassin. On a déjà ce sentiment d'allongement, d'étirement. Au niveau de sa colonne vertébrale, on est poussé par le ciel et absorbé par la terre. Donc, on sent chacune de ces petites vertèbres qui vient se décompresser. On décompresse les colonnes vertébrales du coccyx jusqu'au sommet du crâne. On allège, on s'agrandit, on inspire et on expire d'une manière souple et fluide surtout. On inspire plutôt en arrière-gorge. Et on souffle, petit filet d'air. On inspire, on expire, on est donc bien en phase à la fois sur sa posture, parfaitement alignée, parfaitement ancrée, étirée, allongée, décompressée, décontractée. Et en même temps, on va venir instaurer notre respiration latérale thoracique avec cet engagement principal, primordial dans les exercices. C'est-à-dire que l'on vient contracter tout notre bavante en faisant remonter notre hamac composé de notre pubis et de notre coccyx. On vient remonter toute cette ceinture pavienne profonde. On vient engager nos ombles, notre transverse pour venir sentir que nous respirons en latérale thoracique par des côtes bien larges avec les flottantes ici bien en bas. On imagine sur l'inspiration que j'ai mon diaphragme qui descend, qui prend l'ascenseur. Et sur l'expiration, ce diaphragme, il vient remonter en emmenant avec lui le périnée, le coccyx. Et on ne dit pas ce fameux petit engagement pli sous fessier, de tes petits ischions que l'on a dans le pli des fesses. On inspire et on expire, on engage, on souffle. On sent bien bas ventre, on vit transverse, tout engagé, le nombril, rentré dans sa colonne vertébrale. On a fait remonter sa petite bine. On imagine tout ce qu'on veut, d'après tout ce que je vous ai expliqué au préalable durant les cours précédents. On vient imaginer que l'on vient remonter sa bine qui prend l'ascenseur. On vient imaginer que ce diaphragme lui-même prend l'ascenseur et ramène avec lui le périnée et le coccyx. On sent tout cet engagement profond, cette contraction profonde des abdominaux tout en ayant une respiration fluide par les côtes. On inspire, on expire. Sur la prochaine expiration, je viens basculer le buste vers l'avant tout en gardant ma contraction. Les côtes sont bien rentrés et je viens tout doucement, tout en fléchissant mes genoux, en ayant le ventre contracté. On descend, assouplir, déroule ma colonne vertébrale, tout ça sur l'expiration. Je viens amener les mains à l'avant de mes orteils, je lâche ma tête, je regarde entre mes jambes. Les abdos sont parfaitement contractés, mon dos est en C. On inspire ici, on expire, on contracte. Je sens bien que je respire dans mon dos en ayant une contraction au niveau abdominal. Le nombril est rentré dans la colonne. On inspire, expiration. Une dernière fois, on inspire. Sur l'expiration, je viens décoller mes mains et je viens tout doucement dérouler ma colonne vertébrale du bas vers le haut. Tout doucement. Je suis capable de compter chacune des petites vertèbres qui viennent se remettre en place. Je me redresse, je fais ça une dernière fois. J'inspire. Expiration, je bascule, je garde mes genoux souples, je viens descendre. Les épaules sont bien étirées, fixées. Je fais glisser mes bras, mes mains viennent descendre le long des jambes. Je peux venir se poser à l'avant. Je relâche ma tête, j'arrondis mon dos, je contracte mes abdominaux, j'inspire. Et sur l'expiration, je souffle et je me redresse tout doucement en remontant mon dos, en rouleant ma colonne vertébrale. Super. Une dernière fois, on se retrouve en position assis à l'avant de son tapis. On inspire. Expiration, je contracte. Petite bascule. Attention, n'oubliez pas cet engagement profond. On vient regarder le sol, tout doucement en descendant. Ancrage maximum et continue à rentrer. Je fléchis de plus en plus les genoux pour venir m'asseoir sur mon tapis. Je suis à l'avant de mon tapis. Les pieds sont parfaitement écartés. Largeur de mon bassin. Les pieds sont absorbés dans mon tapis. Mon dos est bien droit. Je n'hésite pas à lever un peu mes fesses pour venir bien sentir mes ischions dans mon tapis. Mon dos est parfaitement droit. J'imagine que ce dos est collé derrière un mur imaginaire. Je suis bien placé. Mes mains sont posées ici, à l'arrière de mes cuisses. On inspire. Sur l'expiration, petit roll down. Je viens dérouler mon bassin. Et je viens glisser pour me retrouver sur le sacrum. Mon ventre est ici en cuillère. Mes côtes sont rentrées bien sûr. Mon dos est tensé. Mes épaules sont étirées. On inspire. Et sur l'expiration, sans trop tirer sur mes bras, je viens remonter à la force de mes abdominaux. Encore une fois, j'inspire. Profitez-en. Imaginez, on étire toujours vos deux sur le dessus de la tête. Expiration. J'enroule mon pubis. Je viens me retrouver tranquillement sur mon sacrum. Je m'arrête ici quand mes mains ont glissé sur les TFL. J'inspire. Expiration. Je reviens me redresser. J'inspire. Expiration. Je viens bien descendre. Je reste ici sur mon sacrum. Je viens poser mes mains sur le tapis. Je garde mes épaules. J'inspire. Et sur l'expiration, c'est venir décoller mon genou droit ici en tablette. Inspire. Je viens poser tranquillement sur le pied. Expire. Genou gauche. Inspire. Je viens descendre. Gardez bien le focus sur votre placement. J'inspire. J'inspire. J'expire. Calez bien l'expiration et l'expiration sur vos mouvements. J'expire en remontant mon genou dans la flexion de ma hanche. J'inspire en venant poser mon pied au sol. Tirez bien sur les épaules. Entrez bien les abdominaux. Une dernière fois de chaque côté. J'expire. J'inspire. J'expire. Je pose. J'expire. Et j'inspire. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens dérouler la totalité de mon dos. Tout doucement. Sur mon tapis. Je garde les jambes écartistées. L'argent du bassin. Je viens placer mes épaules. Mes homoplates ancrées parfaitement dans le tapis. Je suis en position neutre. Je le rappelle. Je ne viens pas écraser mon dos sur le tapis. J'ai toujours ici ma petite assiette dessous. Que je n'ai pas renversée. Qui est posée ici au niveau de mon pubis. Et j'ai sous le dos mes petites coccinelles qui peuvent tranquillement passer. J'inspire. J'expire. J'encre. Encre. Bien. Les côtes. Je contracte les abdominaux. Et je viens sur l'expiration amener mon genou droit en tablette. J'inspire. Je viens poser ce genou droit. Ce pied droit au sol. Expire. Je viens lever mon genou gauche en tablette. Je rappelle que la tablette, c'est un genou au niveau de la hanche. Je garde l'angle de mon genou, de mon mollet par rapport à mon ici aujourd'hui. Et sur l'inspiration, je reviens poser. Contractez bien pour ne pas créer de cambrus et de faire mal au dos. Tout est dans le travail de votre centre de force, de votre ceinture de force. Expire. Je ramène mon genou droit. J'inspire. Je viens poser délicatement. Plus ça descend, plus je sens que si je lâche la contraction, la cambrure va naître. Donc je suis bien concentré sur mon expiration et sur mon inspiration. Super. L'expiration, je ramène mon genou droit en tablette. Et je ramène mon genou gauche en tablette. Je pars pour faire un petit ciseau. J'inspire. Je descends. Mon pied droit, je garde l'angle. Expiration. Quand mon genou gauche descend, mon genou droit remonte. Et j'inspire et j'expire. Sentez bien la contraction de vos abdominaux, vos côtes parfaitement étirées. Rentrez. Le nombril est dans la colonne vertébrale. Je vais faire un petit moment. Je suis très robotisé. Je peux dire ça comme ça. Mes mains sont poussées sur le tapis. Mon occipite est dans le tapis. Mes épaules sont dans le tapis. Je travaille à la force de mes abdominaux. J'inspire et j'expire. La glifte. Je reviens. Je ramène mes deux jambes. Je viens les coller. Mes deux genoux sont collés. Mes deux chevilles sont collées. Et je pars faire ce même mouvement avec mes genoux collés. Ok. J'inspire. Je viens descendre mes deux jambes pointées vers le tapis. Expiration. Je ramène le tout. J'inspire. Et j'expire. J'ai bien le focus sur votre placement. Gardez bien les abdos hyper contractés. Pour ne pas travailler avec votre dos. En tout cas, le dos travaille en simultané. Cohésion totale avec les abdominaux. Si les abdos sont contractés, votre dos est protégé. Expire une dernière fois. J'inspire. Et j'expire. On peut ramener un petit peu les genoux vers soi pour soulager. Respirez un petit peu. Étirez. Évitez de lever trop les fesses. Essayez de garder toujours le sacrum dans le tapis. pour ne pas arrondir le dos. On cherche toujours à stretcher, à étirer son dos dans son mouvement. Quand vos genoux viennent vers l'avant, gardez bien le dos parfaitement dans le tapis. Ok. Et je viens poser pied droit, pied gauche. Je garde mes genoux fléchis, largeur du bassin. J'ai les épaules toujours parfaitement placées. Je pars pour faire un petit travail de chest lift. Crunch. On inspire. Sur l'expiration. Je souffle. Je vais décoller la tête et les épaules. Et faire glisser mes mains sur le tapis. Mon regard est entre les genoux. J'inspire. Je descends. Je reviens placer ma tête et mes épaules. Expiration. Je souffle. Je décolle ma tête. Je décolle mes épaules. Je fais glisser mes mains. Mon ventre est ici parfaitement contracté. Je ne viens pas remonter à la force de mes épaules. Je remonte à la force de mes abdominaux. Inspiration. Je descends. Expiration. Je contracte. Je vais chercher peut-être plus loin. En tirant un peu plus mes bras sur le tapis. Et... Inspiration. Je descends. Je contrôle ce mouvement. Il est calé sur ma respiration. Je souffle. Mes côtes sont pas baissées. Et vérifiez tout ça. N'hésitez pas à mettre les mains. Une fois sur vos organes. Sur vos membres. Pour savoir si vous êtes bien placé. Si vous vous êtes bien dans le ressenti. Et... J'inspire. Je descends. Prochain exercice. On fait la même chose. Sauf que je vais venir étirer. En même temps. Ma jambe droite. Vers l'avant. Et ma jambe gauche. En même terme. Et sur l'inspiration. Je viens. Osez à nouveau. Je souffle. Et j'étire. J'inspire. J'essaie de garder mes deux jambes bien parallèles. Cette jambe qui part à l'avant à 45 degrés. Elle est toujours dans cette notion d'étirement, d'allongement depuis ma hanche. Et j'inspire. Et j'inspire. Expiration. J'étire. Je peux rester pour les plus aguerris. Ici en haut. Et faire ce mouvement de... Je reste ici. J'inspire. Et j'expire. Je reste là-haut. J'ancre. J'inspire. J'expire. J'expire. Et je pose. Toujours avec contrôle. Je travaille au niveau des mets adducteurs pour cet engagement de l'écart. On inspire. On expire. Et je ramène. Je viens poser à nouveau mon dos au sol. J'inspire. Sur l'expiration, je ramène mon genou droit tablette. Mon genou gauche en tablette. Je viens coller le genou. Et je vis. Et je viens développer à la verticale pied pointe. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens faire un écart avec mes jambes. Un écart parfaitement. Équilibré bien sûr. Inspiration. Je reviens me remettre à l'avant. Je suis sur mon sacrum. Attention. Je n'ai pas amené mes jambes ici vers l'avant pour décoller mes fesses. Je suis au niveau de mon sacrum. Alignement de mes chevilles par rapport à mes genoux et par rapport à mes hanches. C'est sur l'expiration que je vais venir faire un écart. Inspiration. Placez bien votre tête, vos épaules. Expire. Une dernière fois, j'inspire sur l'alignement. J'expire. J'écarte. Je ramène. Je vais garder ma jambe gauche à la verticale. Et sur l'expiration, c'est ma jambe droite qui va partir sur la droite en écart. Sur l'inspiration, je ramène au centre. Expire. C'est ma jambe gauche, cette fois-ci qui part sur la gauche. Pendant que je garde ma jambe droite. Les muscles sont parfaitement contractés. Je ramène. Je ramène. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Je pars sur l'écart. Attention, cette jambe part sur l'écart. Elle ne part pas sur la descente ni vers l'arrière. Je pars. Je reviens sur l'inspiration la dernière fois. J'expire. Et je ramène. Je suis ici. J'inspire. Et je pars. Je garde ma jambe droite à la verticale. Et c'est sur l'expiration que je vais venir descendre ma jambe gauche. Je ramène. J'inspire. Je ramène. Contrôlez bien la respiration et les abdominaux pour ne pas créer de cambrure. Regardez bien le focus sur le placement de la tête. J'inspire. Et j'expire. J'inspire. Une dernière fois. J'inspire. Je pousse. J'inspire. Et j'étire. Je ramène. Je réfléchis. Et je peux prendre un petit moment pour respirer. A tout moment, si vous sentez que vous avez lâché. Je vous le redis souvent en cours. Revenez vous poser. Reprenez conscience de votre posture et de votre respiration avant de repartir sur un autre mouvement. D'accord ? On part pour faire un one leg circle. On garde le genou gauche fléchi. Reviens bien se placer. Sur l'expiration, je vais amener mon genou droit en tablette et développer cette jambe pied pointé au ciel. D'accord ? Ceux qui ont du mal à avoir cette jambe tendue avec cet alignement cheville, genou et hanche. On n'hésite pas. On peut légèrement fléchir à partir du moment où on garde ce genou au niveau de la hanche. Le principe, c'est de faire des cercles. Des petits cercles. Pas des carrés. Je vous répète souvent. On inspire et on expire. Sur l'expiration, je vais venir partir ici sur le côté. Je poursuis mon expiration en faisant mon demi-cercle. Et je ramène sur l'inspiration la fin de mon demi-cercle. J'écarte avant et sur l'inspiration, je reviens réanimer ma jambe. L'expiration, je pars sur le côté. Je fais mon cercle qui ramène vers l'avant. Et sur l'inspiration, ma jambe revient en haut à la verticale. La dernière fois, j'expire et j'inspire. Gardez bien la jambe d'appui fixe. Ici, on ne vient pas faire partir le genou sur le côté. On fait pareil en faisant vers l'intérieur. J'expire, j'inspire, je ramène. J'expire, je pars sur l'intérieur, je descends. Et je ramène sur l'extérieur. On inspire. On peut le faire aussi flex si vous voulez. Si vous avez des grands, n'hésitez pas. Je ramène ici sur l'extérieur. Je fais glisse. Et je ramène. On inspire, expiration. Je viens poser. Et je viens développer sur l'expiration mon autre jambe gauche. Cet exercice peut être fait également pour les plus aguerris avec la jambe droite hyper tendue. Vers sur le sol. D'accord ? Toujours avec évidemment cette jambe bien étirée. Sur l'expiration, je pars sur le côté. Je pousse vers l'avant. J'étire et je ramène. Sur l'inspiration. Le principe ici est de garder le bassin, vous l'avez compris, hyper stable. De manière à ne pas basculer sur le côté en même temps que sa jambe. Donc, plus vous ancrez, plus vous êtes contracté et que vous avez mis le centre engagé, plus ça sera facile de garder ce bassin stable. Et de l'autre côté, je pars, je ramène vers l'avant. Et je finis sur l'inspiration en extérieur. Intérieur, avant, extérieur sur l'inspiration. Regardez bien, le bassin stable. Seul, la hanche est en train de faire son mouvement. Les mains sont tranquillement dans le sol. Dernière fois. Et je ramène. Je viens poser, fléchir. Je ramène mon pied droit à côté du pied gauche. Je viens garder l'écart de mes jambes. Je viens coller mes genoux. Je vais partir pour faire un petit pont épaulé avec quelques petites pulsations. Et ensuite, on va travailler les jambes à l'écart. On inspire. On expire. On engage. On inspire à nouveau. On est bien placé. Sur l'expiration, je n'hésite pas. Je vous ai appris. On enrouge ton pubis. On vient décoller les fesses. Je contracte mes fesses. Je contracte mes cuisses. Et je viens remonter. En fait, on vous a une belle petite ronde. Je garde mes genoux collés. D'accord ? J'inspire. Et sur l'expiration, je vais juste descendre. Un tout petit peu. Tout en gardant mes genoux collés. Et mon dos ici, bien droit. J'inspire. Je contracte mes fesses. Et je descends avec un dos bien droit à mi-chemin. Je ne viens pas poser mon dos au sol. On est d'accord ? Je remonte sur l'inspiration. Je contracte. Je sens engagement ici. Des TFN. Un manque des jambes et genoux restés collés. Je remonte sur l'inspiration. Encore. C'est parti pour deux. J'inspire. J'expire. J'expire. J'inspire. J'inspire. J'expire. Les côtes. Je ramène en haut. J'inspire. Je retourne en jambes écartes. Très bien. J'inspire. J'inspire. Je suis bien placée. Je n'hésite pas à ramener, s'il le faut, mes talons vers mes fesses pour sentir que je suis parfaitement étirée et que je forme une belle petite planche. Toujours cet engagement profond au niveau des fessiers. J'inspire. J'inspire. Sur l'expiration, je prends appui sur mon pied gauche et je viens amener ma jambe droite en tablette que je viens développer. J'inspire. Et sur l'expiration, je viens venir, inspire, expire, faire des petits cercles. Je garde bien la jambe d'appui parfaitement fixée, fléchie. Et je fais des cercles dans l'autre sens. Et j'expire. Je garde le bassin stable. Attention, je ne vais pas tomber. Et j'expire. Je ferme un 6 cercles dans un sens. Et 6 cercles dans l'autre sens. Ok. Je viens poser le pied au sol. Je garde la stabilité de mon bassin. Même chose de l'autre côté. J'inspire. Sur l'expiration. Je viens développer. Petit cercles. On inspire. Regardez bien. Le commandarine sous le menton. Les emplates sont dans le tapis. La jambe est hyper tendue. Ne bougez pas. Les cercles dans l'autre sens. Prêt. On va bien placer. On reste ici là-haut. On inspire. On expire. On se réengage. On se réengage. À la moindre fatigue, on revient tout doucement descendre. On déroule son dos. On n'hésite pas. Et on reprend. On replace son bassin en neutre. D'accord ? On ne vient pas en force faire absolument l'exercice. Expire. Expire. Je remonte. Expire. Expire. Je déviens. Et je viens descendre vers l'avant. Sur l'expire. Expire. Expire. Je ramène. Pied pointé. Expire. Expire. Vous sentez bien que vous devez lutter par les abdominaux. pour obliger le bassin en restant en place. Créer avec ce déséquilibre. Deux jambes qui part vers l'avant. Les deux jambes restent par les. Je monte. Et je peux même faire du flex. Mon t-pied pointé. Flex. Pointé. Et flex. Et je reviens. Poser. Ma jambe. Reprends. Ancrage. Les abdominaux bien profonds. Bien contractés. Expiration. Je développe. Je me prépare. J'inspire. Je descends. Je descends. Et je monte. Je descends. Sur l'expire. Je remonte. Sur l'inspire. Je remonte. Sur l'inspire. Vous remontez. Confitez-en. Pour vous replacer. Inconsciemment, on tombe. Et je remonte. Je souffle. Une autre fois. On flex. Je remonte. Je remonte. Et je reviens placer. J'inspire. Expiration. Je viens dérouler mon dos. Comme vous l'avez appris. On descend tout doucement. On peut lâcher un peu les jambes. Reprendre un peu sa respiration. On inspire. On expire. Un petit travail d'oblique. On inspire. Sur l'expiration. Je viens ramener mon genou gauche en tablette. Je mets coller les deux genoux. Je viens écarter légèrement mes bras. J'inspire. Et sur l'expiration, je garde les épaules dans le sol. Et je viens basculer les deux genoux collés. Je regarde toujours le ciel. Inspiration. Je viens ramener les deux genoux collés. A la force et l'abdominant bien sûr. En tablette. Et je pars en tablette. Sur le côté gauche. Je garde le contact avec mon épaule. Je reviens. J'inspire. Expire. J'inspire. 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 Je reviens. Vous êtes toujours sur le sacrum. Je ramène sur l'inspiration. Cette fois-ci sur la bascule. Je vais venir tendre ma jambe gauche. Toujours le contact de mes deux genoux. Je ramène. Je ramène. Je vais repousser par mon mur. Vous imaginez bien que c'est ce que je fais. Et je ramène. La dernière fois. Je reviens en position sur le sacrum. Le bassin est en position neutre. J'ai toujours mes coccinelles. Les épaules. Et je tire. Je ramène. J'inspire. Expiration. Je peux venir relâcher. Je garde le sacrum dans le tapis. Je ne veux pas relever les fesses. J'inspire. J'expire. Je me prépare pour faire un petit roll-up. Je viens poser et étirer ma jambe droite. Je vais faire baisser mon pied gauche. Et étirer ma jambe gauche. Je viens me placer. Je suis parfaitement étirée. J'inspire. Sur l'expiration. Évidemment, après avoir tout bien contracté. Je le répète sans arrêt. C'est vrai que je suis épuisante. Je l'avoue. Mais il faut répéter, répéter, rabâcher. Tant que ce n'est pas bien ancré dans votre tête. On inspire. Et sur l'expiration. Je viens faire glisser mes mains et décoller ma tête. Mes épaules. Et la force de mes abdominaux. Je viens remonter. Il faut faire un stretch vers l'avant. J'inspire. Sur l'expiration. Je reviens me redresser. Pour ce dos. Et je viens faire un petit roll-down. Descendre. Mes épaules sont bien placées. Et je viens doucement glisser sur le tapis. On inspire. Sur l'expiration. Je déconne ma tête. Je déconne mes épaules. Je fais glisser les mains sur le tapis. Et je viens me redresser en venant tirer vers l'avant. Je tire mon dos. Je revendis mon dos vers l'avant. Je ne peux pas aller trop loin à cause de mes bras. Mais vous pouvez aller chercher plus loin si vous voulez. On inspire. Une dernière fois. Expiration. On revendit le ventre. On revendit le dos. On fait glisser tout doucement. Délicatement. Son dos sur le tapis. Pour ceux qui peuvent. Moi je ne peux pas. J'amène les bras légèrement vers l'arrière en tension. D'accord ? Et revenir avec les bras. Ici sur l'expiration. Venir ici. Et venir stretcher. Tout doucement. Un peu de mal. Mais j'y arrive quand même. Voyez. Je réchauffe. Et je ramène. Super. Et puis on revient se placer ici. Pour un petit moment de calme. Les chemins sont fléchis. Je tire sur mon dos. J'inspire. J'expire. Je viens regarder le sol. Je viens ensuite faire glisser mon regard sur mon épaule gauche. Je reviens sur l'inspire. Regardez le sol. Et sur l'expiration. Je viens regarder mon épaule droite. Mon dos est étiré. Et je ramuse. Expire. Inspire au centre. Expire. Centre. Côté. Centre. Côté. Super. Une dernière fois. Et je ramène. Je peux venir croiser mes mains ici à l'avant. Garder mes épaules. Donc mes mains sont en prière. Je garde bien le contact contre mon plexus solaire. Mes épaules sont étirées. J'inspire. Et je viens twister sur le côté. Et j'inspire. 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 Je garde le contact de mes fesses avec le sol. Seule mon buste. Se twist. Se torsionne. J'inspire au centre. Je garde mes épaules basses. Expiration. Je garde le contact de mes mains avec le plexus solaire. et je ramène une dernière fois, j'inspire, j'étire, je vais chercher loin, j'imagine que je suis une serviette, que j'y sors, et je ramène mon soleil, j'inspire, et je souffle, je suis un peu bloquée dans les stretches que je voudrais vous faire avec les bras, mais bon, ceux qui savent, on peut continuer à la maison, n'hésitez pas, et puis regardez les vidéos que j'ai déjà fait durant le confinement, vous allez trouver plein de petits exercices pour les débutants, qu'on peut arranger en version intermédiaire, j'essaie de faire des cours qui soient adaptés un peu à tout le monde, avec des exercices un peu variés, donc là on était plutôt ciblé sur un travail au sol avec les abdominaux, et puis je vous proposerai bien sûr une autre vidéo cette semaine, puisque nous sommes encore bloqués, et que vu les horaires de nos cours, le soir à 18h30, 19h, il fait nuit, donc je n'envisage pas que l'on puisse se voir en extérieur, sur une pelouse plutôt bouillée, en pleine nuit, donc je pense que nous allons continuer à faire, à nous revoir à travers des vidéos, et je réfléchis pourquoi pas à faire un direct, via youtube, ou par l'application zoom, on va réfléchir à tout ça, écoutez je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas encore une fois à liker la vidéo si elle vous a plu, et puis à vous abonner pour recevoir les notifications, à partager si vous avez envie de faire connaître le pilates autour de vous, le pilates qui est bon pour le corps et pour l'esprit, je vous le répète tout le temps en cours, c'est se faire du bien au corps, mais c'est vider la tête aussi, ok allez je vous embrasse, bien bien fort, et je vous dis à bientôt, portez-vous bien !